Bonjour à tous, c'est B2 de Sommers Advisors. Dans cette vidéo, on va voir comment repasser à une version précédente de WordPress sur votre site web. C'est parti ! Direction notre site TUTO. Il s'agit du site de e-commerce que nous avions créé dans une vidéo précédente. Je vais dans le tableau de bord. Actuellement, la version de WordPress sur ce site web est la version 5.5, la dernière en date. Et je vais faire en sorte de vous montrer comment retourner à une version précédente. Mais d'abord, il faut faire un backup, une sauvegarde du site, histoire d'éviter les mauvaises surprises. Moi, j'utilise le plugin Updraft+. Si vous n'avez pas encore de moyens pour faire une sauvegarde de votre site, je vous invite à regarder le tuto où j'explique comment installer et configurer ce plugin. On va maintenant installer le plugin qui va nous permettre de revenir à une version précédente de WordPress. Je vais sur Extension, Ajouter. Dans la barre de recherche, j'entre WPDowngrade. Voici le plugin en question. Je l'installe et l'active. Pour y accéder, soit je clique sur Settings ou bien, sous Réglages, je vais sur WPDowngrade. Pour revenir à une version précédente de WordPress, il suffit d'entrer la version désirée à cet emplacement. Soyez sûr d'écrire le numéro exact de la version désirée. Pour retrouver les versions existantes, il suffit d'aller sur ce lien. Vous y retrouvez toutes les versions sorties de WordPress. Je vais aller à la première version précédente, 5.4.2. Donc, j'entre 5.4.2 et je clique sur Enregistrer les modifications. Il ne reste plus qu'à installer cette version. Je vais sur ce bouton. Je suis conduit sur la page des mises à jour de mon site. On retrouve ici la version de WordPress que l'on veut mettre au site. Il suffit de cliquer sur Réinstaller maintenant. Bien, WordPress 5.4.2 a bien été réinstallé avec succès. Dans le cas où vous voulez repasser à la dernière version en date de WordPress, il suffit de retourner sur le plugin WPDowngrade, de retirer la version entrée ici, sauvegarder, puis direction les mises à jour et remettre la dernière version. Très bien. Et voilà, vous savez maintenant comment retourner à une version précédente de WordPress. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions de la vidéo, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada